C'est dans un lieu très significatif et rempli de souvenirs que Emile et Odette Klos se sont retrouvés avec toute leur famille dimanche après-midi. En effet, après 60 ans de mariage, ils ont décidé de réunir tout le monde dans un endroit qui leur tient à cœur, l'ancienne menuiserie de Romba, le bâtiment qui leur avait servi de salle de réception pour leur mariage. 60 ans après, tout le monde est là pour célébrer leur noce de diamant. Même M. le maire et quelques adjoints et conseillers faisaient partie de ce beau moment. Après un bref rappel de leur vie, M. le maire a souhaité leur offrir un cadeau pour les féliciter de cette belle union. Mais revenons en détail sur leur vie. Odette et Emile habitaient Romba et avaient l'habitude de se croiser puisqu'ils étaient voisins. Mais c'est seulement au bout de quelques années qu'ils se sont rapprochés pour finalement se marier le 29 mai 1950 à Romba. Un an après, la famille a commencé à s'agrandir avec Josiane, suivie de Bernard, André et Agnès. Aujourd'hui, M. et Mme Klos ont cinq petits-enfants qui les comblent de joie. Emile a travaillé 49 ans en tant qu'entrepreneur en menuiserie. Il a d'ailleurs reçu la médaille du travail en 1979. Et c'est en 1984 qu'il a pu prendre sa retraite et profiter plus calmement de la vie de tous les jours. A côté de ça, Emile faisait et fait encore partie de plusieurs associations comme le mouvement des chrétiens retraités, le rock ou encore le club ambiance. Odette, quant à elle, était mère au foyer et s'est occupée de l'éducation de ses quatre enfants tout en collaborant bénévolement avec son mari. Aujourd'hui, elle fait également partie du MCR comme Emile. Un beau parcours qui mérite d'être souligné. On leur souhaite d'ailleurs beaucoup d'années de bonheur pour les années à venir. Sous-titrage ST' 501